Bonjour Eric Jibout, ericjibout.com et aujourd'hui grâce à photosoulage je vais te présenter le Nikon D 3500 c'est un appareil de base et de chez Nikon et bon voilà on démarre je te montre c'est parti je vais t'inviter à regarder aussi ma comparaison dans mes tests des Canon de base le D2000 et le 4000D car beaucoup de gens qui l'ont vu m'ont demandé ce que je pensais de l'appareil de base de chez Nikon qui est le 3500 donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui je te passerai des photos au fur et à mesure mais là on va commencer par un petit unboxing que tu vois ce qu'il y a dans la boîte et après on passera aux caractéristiques bon alors on va ouvrir la boîte alors ça c'est une offre spéciale comme je disais donc c'est une grosse boîte avec deux boîtes dedans voilà donc un petit sac voilà qui vient avec pour garder l'appareil photo ça le protège très bien ok j'ouvre qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans hop alors carton et carton et carton alors là il y a une boîte avec une boîte dedans alors c'est un peu compliqué à sortir je vais faire un essai de sortir la boîte avec la boîte dedans attention je retourne ça hop ça sort ça sort pas on y est presque j'y suis voilà alors boîte avec boîte dedans ok alors voilà c'est donc un kit qui vient avec le 18-55 qui n'est pas très lumineux ce qu'on appelle souvent le kit de base coin le presse papier le petit manuel et la garantie alors les manuels il faut les chercher en ligne pour qu'ils soient complets quoi faut décharger d'internet parce que ça c'est le manuel réduire donc on va ouvrir la boîte qui correspond au haut à l'appareil j'ouvre qu'y a-t-il dedans voilà j'ouvre hop hop alors c'est tout bien empaqueté j'y trouve un chargeur alors c'est un vrai chargeur d'ailleurs je présente mes excuses parce que dans l'essai du 7500 que je te mets le lien dans un coin j'avais dit que c'est dommage que sur les gammes inférieures nikon ne mettait pas des chargeurs indépendants qu'il fallait charger avec la batterie dans l'appareil et bien c'est pas le cas donc désolé je rectifie voilà donc c'est bien un vrai chargeur qui te permet d'avoir une deuxième batterie et que ta batterie charge chez toi pendant que tu vas faire un tour avec l'appareil photo il y a quoi d'autre une courroie nikon évidemment voilà ça fera la pub il y a c'est l'adaptateur pour brancher le pour brancher le chargeur et il y a donc la batterie que j'ai montré rapidement et là on va regarder évidemment oui il y a l'appareil qui est très bien emballé voilà je le cherche il est là j'ouvre qui est donc voilà l'appareil qui est tout petit on voit qui est tout qui tient la main c'est pas gros du tout et bien voilà la bête qu'on va je vais pouvoir te montrer plus et aussi évidemment il y a la boîte avec l'objectif et donc je vais l'ouvrir pour que tu vois alors c'est un le 18 55 3 5 5 6 qui est pas du tout lumineux mais enfin pour démarrer autant avoir faut bien démarrer par quelque chose donc vaut mieux avoir ça que rien évidemment sur un boîtier mais dès que tu peux essaie d'avoir des objectifs un peu de meilleure qualité mais vu le prix de ses objectifs ils sont quand même pas mal du tout parce que c'est vraiment des objectifs cadeaux quoi c'est pas c'est pas du très cher donc le voilà je le sors voilà donc on montra sur le sur l'appareil pour faire les essais alors 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 ben je vais te raconter mes impressions et je vais passer des photos quelques vidéos que j'ai fait avec et je vais dire ce que j'en pense tu sais bien que moi je suis pas trop de raconter chaque détail technique mais tout ça mais je préfère pas compter mes impressions si jamais l'appareil photo si je pense que c'est s'il est bien s'il sert à quelque chose si voilà blablabla mais surtout des sensations parce que les données techniques tu peux les trouver sur le site de nikon ou de n'importe quel fabricant tu trouves leurs données techniques dont j'ai donné un petit peu mes impressions et mon opinion sur l'appareil photo alors je te donne quand même quelques infos techniques alors c'est donc un appareil réflexe à pc 1 résolution 24 2 millions alors beaucoup de gens qui disent ouais maintenant il y en a qu'on 40 il y en a qu'on 26 il y en a ne devient pas fou avec ça à partir de 15 16 14 c'est bon qu'à 13 c'est bon donc 24 c'est presque trop en fait puisque si tu as pas des objectifs d'une grande qualité tu vas pas en profiter donc 24 c'est déjà super voilà c'est pas déjà super c'est presque trop vidéo ça fait de la vidéo full hd jusqu'à 60 images secondes les iso ça va 200 à 25600 iso alors là je te passe des photos avec les iso moi je te conseille de pas monter au dessus 6400 ce qui est déjà très bien pour du de l'entrée de gamme quoi 6400 iso parce qu'à partir de là ça commence à devenir un petit peu plus une pizza qu'une photo quoi rafale jusqu'à cinq images secondes c'est super pour un appareil de base quand même cinq images secondes c'est bien il ya un système de réduction de la poussière sur le capteur donc c'est bien puisque quand ça se sali c'est toujours un drame de le nettoyer alors il ya un système qui s'appelle système picture control qui m'appuient sur contrôle système qui te permet d'avoir des profils couleurs et tout ça alors neutre intense monochrome paysage portrait alors c'est vrai c'est une caméra de pour débutants donc tu as plein de trucs qui sont préétablis quoi tu as une seule rainure de carte mémoire mais ça c'est évident sur cette gamme alors il s'assupportait alors c'est des formats sd et ça supporte le sd hs et le sd xc1 qui est le dernier système de cartes sd1 qui sont les plus chères donc en ush1 enfin prendre des sd normal classe 10 c'est bon quoi le viseur alors le viseur il couvre 95% de la photo c'est à dire que quand tu veux ce que tu vois dedans il ya encore un petit peu plus autour que tu vois pas alors quand on a une photo de normalement quand on est pro avancé on préfère du la viseur 100% parce que ce que tu vois dans le viseur c'est ce qu'il va y avoir après t'es pas besoin mais ce truc que je voyais pas dans la photo ça apparaît il faut que je recadre je fais la résolution mais pour un débutant quelquefois c'est mieux parce que ça lui permet s'il a pas trop bien cadré d'avoir une petite marge de sécurité autour même si après il faut qu'il recoupe un peu sur l'ordinateur c'est bon quand même quoi donc ça peut être un avantage vitesse d'obturation depuis 30 secondes jusqu'à 1,4 millième alors 1,4 millième comparé au 1,8 millième des appareils photo supérieurs ça peut paraître peu mais comparé au 1,2 millième de beaucoup de brides des trucs comme ça c'est super donc je pense que pour ce genre d'appareil c'est amplement suffisant et si tu veux faire une photo de plus de 30 secondes et bien tu as le mode bulbe mode bulbe c'est à dire que tant que tu n'enlèves pas ton doigt du déclencheur et bien la photo continue à se faire là bien pour pas bouger l'appareil tu peux prendre un déclencheur à distance ou une télécommande à distance par câble n'importe quoi il y a des accessoires qui existent et ça permet une photo de longue exposition synchro flash ça synchronise au 1,2 centièmes de seconde donc bon synchro flash c'est à dire que si tu fais une vitesse supérieure à la synchronisation flash tu auras une bande noire sur la photo qui correspond à l'ombre que fait le rideau de l'obturateur devant le capteur les modes bien évidemment auto automatique P c'est à dire que c'est automatique mais tu peux décider des ISO S c'est priorité vitesse A priorité ouverture M manuel et il y a aussi pas mal de scènes préétablies avec sport portrait portrait de proche effet spécial truc comme ça ce qui fait que celui qui débute il veut pas se décourager parce qu'il n'arrive pas à voir les photos exactement mais il peut prendre ce raccourci et ça lui fait ça l'aide à faire la photo quoi voilà l'autofocus c'est 11 points autofocus dans un seul encroît le central alors c'est beaucoup c'est pas beaucoup ça dépend ce que tu fais moi avec un point c'est suffisant mais il y a des gens qui préfèrent en avoir plus mais enfin sur cette gamme 11 points c'est pas mal l'autofocus il peut être unique c'est à dire un seul point il peut être en zone dynamique automatique donc c'est une zone qui peut se déplacer donc c'est moins précis mais ça dépend ce que tu fais ça peut être intéressant et après il y a un truc qui est super ils ont le 3D le suivi 3D et le suivi 3D qui prédit c'est à dire qu'il devine où va se trouver le sujet voilà et ça c'est super parce que sur cette gamme ce genre de gamme c'est rare qu'ils aient des autofocus aussi pointu alors c'est vrai c'est pas c'est pas un foudre de guerre cet autofocus mais je pense que c'est surtout dû parce que l'objectif du kit est pas très lumineux et un autofocus pour qu'il vive bien il lui faut de la lumière pour faire la mise au point donc si tu mets un objectif plus lumineux tu vas voir que l'autofocus va aller mieux quoi donc c'est ok alors il y a un flash intégré évidemment qui est là voilà ok alors on m'a dit l'autre jour que je parlais jamais des flashs c'est de ma faute parce qu'en fait je n'utilise jamais ces petits flashs intégrés parce que c'est une lumière qui n'est pas belle parce que comme la taille du flash est tout petit ça fait des ombres très dures très marquées et c'est pas beau mais c'est un flash qui peut te sauver parce que le jour où tu n'as pas de flash externe il n'y a pas assez de lumière il vaut mieux utiliser ça que rien à voir et pas avoir de photo quoi donc ça peut te sauver ou l'utiliser pour déclencher un autre flash en mode esclave donc ça se prête bien mode esclave ça fait un peu dur ça dit aussi par sympathie voilà donc voilà ok alors vidéo ça fait de la vidéo full hd ça ne fait pas de 4k ça fait jusqu'à alors donc 60 images secondes 50 images secondes 30 25 et 24 24 je rappelle que c'est le format cinéma donc c'est cool qu'ils aient mis ça même si c'est en 1080 seulement full hd et pas en 4k c'est cool d'avoir ça parce que si tu veux faire des petits montages avec un look cinéma bon 25 il n'y a pas une grosse défense non plus mais enfin c'est bien d'avoir du 24 quand même c'est très bien là j'enregistre à main levée c'est le son direct de l'appareil photo alors même chose que ce que j'ai dit avec le 7500 le problème de travailler de la vidéo avec ce genre de boitiers c'est qu'ils ne sont pas stabilisés donc il faut des objectifs stabilisés ou une gimbal ou un trépied ou un monopied mais je pense que de toute façon les objectifs stabilisés n'ont jamais la même qualité que l'ancien boitier qui est stabilisé on fasse un truc à tenir en compte si tu as attention c'est de faire de la vidéo alors les connectivités il y a une sortie hdmi et usb et c'est tout c'est à dire que tu n'as pas de connecteur micro externe et tu n'as pas de sortie son donc si tu vas faire de la vidéo et que tu veux un son de qualité il faudra que tu utilises un enregistreur externe ou un enregistreur externe ça peut être aussi ton téléphone avec un micro mais si tu as besoin de faire de la prise de son le son d'un appareil photo c'est jamais nickel parce que tu touches l'appareil ça fait du bruit c'est pas idéal le poids 415 grammes tu vois c'est tout petit donc c'est nickel comme appareil comme taille comme poids justement pour un enfant ou quelqu'un qui a une petite main c'est super il y a quand même de la connexion bluetooth qui te permet d'envoyer directement tes photos sur un téléphone donc si tu veux les envoyer en réseaux sociaux tu peux le faire de suite parce que tu as une connectivité bluetooth c'est bien l'écran n'est ni orientable ni tactile mais enfin bon dans cette gamme on peut pas pleurer non plus si on voulait tout ça serait plus cette gamme donc c'est ok quand même c'est bien alors l'ergonomie alors c'est quand même pas mal les boutons sont pas mal placés tu vois là tu as un interrupteur et le déclencheur mais elle a juste à côté tu as pour faire la vidéo la compensation ou le si tu veux changer alors il n'y a qu'une molette qui te fait aussi bien le diaphragme que la vitesse mais tu dois faire conjointement ça pour le diaphragme et ça tout seul pour la vitesse ok après les molettes des accès des modes la sortie du flash les boutons enfin c'est bien tu as même une correction dioptrie sur le basique de sur le basique de chez canon il n'y a pas à quoi donc c'est quand même un truc qui est bien voilà pour cette gamme de prix c'est marrant l'objectif il a une alloc donc le zoom est bloqué et tu appuies sur ce bouton pour le débloquer tu vois appuie là voilà ok donc l'ergonomie est bien c'est un petit appareil évidemment si tu as des grosses mains ça fait ridicule mais pour un enfant ou quelqu'un a même ma main qui est moi j'ai pas des grosses mains j'ai ma moyenne c'est bien quoi alors conclusion je sais qu'on m'attend au virage parce que j'ai été dur avec les deux petits canon enfin dur avec le 2000 surtout avec le 4000 pas autant parce que c'était un basique et je comprenais que c'était la base mais moi je vais te dire sincèrement moi j'ai utilisé canon beaucoup d'années et j'aime bien canon il y a des trucs très bien mais en appareil de base j'ai toujours recommandé Nikon parce que je pense que la sensation est que ça c'est plus un appareil photo et moins un jouet quoi et j'ai la sensation que c'est un appareil photo alors évidemment ils font tous pareil ils prennent les appareils plus haut et puis ils leur font faire un strip-tease pour laisser ce qu'ils peuvent mais là quand même ils ont laissé des trucs bien par exemple l'autofocus 3D bah moi je trouve ça cool qu'il l'ait mis là dessus quoi je pense que pour un appareil de base là t'es moins t'en as plus pour ton argent quoi c'est pas mal et là dessus moi je pense un appareil de base celui-là est vraiment recommandable les deux autres de Canon ben je dirais que moins alors c'est vrai je crois qu'il était un peu moins cher le 4000 mais je pense que ça c'est bien et donc pour qui c'est ce genre d'appareil ben moi je pense que c'est pour les personnes qui débutent et qui tôt ou tard en changeront quoi donc c'est ou parce que t'as pas beaucoup de budget il faut bien démarrer par quelque chose donc tu démarres avec ça tu vas acheter d'autres objectifs parce que ça alors ça je te préviens les gens qui achètent ça ils pensent que leur seule dépense c'est une erreur donc moi je te garantis que ce qui est important c'est que tu achètes d'autres objectifs un 50 mm 1.8 par exemple ou des trucs un peu plus lumineux un peu de meilleure qualité un truc comme ça voilà pour vraiment en profiter alors ça pareil normalement quelqu'un qui achète ça moi je dirais que dans les six mois un an deux ans il va vouloir en changer parce que c'est quand même limité pour la photo d'action pour les ISO super élevés plein de trucs il va trouver ça limité tu vois donc il finira par en changer mais par contre si t'as pas beaucoup de budget ou tu sais pas si ça va te plaire tu commences par ça et quand tu vois que ça te plait tu achètes donc de nouveaux objectifs et quand dans un an deux ans tu vraiment t'arrives aux limites de cet appareil eh bien tu pourras changer de boîtier pour prendre un truc un peu plus costaud si t'as plus de budget sincèrement attaque directement la série 5000 ou la série 7500 si tu veux du Nikon directement la 5000 ou la série 7000 donc 7500 j'ai fait une autre review je te mets le lien par là et donc là je pense que ça vaut le coup de faire l'effort mais si t'as pas le budget ou si tu sais pas si tu sais pas s'il va te plaire ou c'est un cadeau que tu vas faire à quelqu'un qui veut commencer dans la photo c'est un super cadeau et donc je pense que c'est un appareil c'est complètement recommandable et même si c'est pas un foudre de guerre c'est un bon appareil de début de début moi personnellement j'acheterais pas je préférerais payer plus et débuter plus élevé mais si t'as pas de budget tu vas pas être déçu alors que dans d'autres marques je pense que si t'as pas le budget tu reprends leur truc de base si tu vas être déçu et là t'as quand même un vrai petit appareil photo quoi des autres aussi font des photos mais bon c'est un vrai petit appareil photo et bien voilà j'espère que ça t'a plu merci beaucoup à Photosula de m'avoir prêté l'appareil si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube il y a un bouton par là et une petite clochette si t'appuies sur la clochette tu recevras un avis à chaque fois je monte une nouvelle vidéo et aussi dessous alors mon site web ericjibaud.com slash fr pour la version en français j'ai des cours en vidéo ericjibaud.com slash fr slash cours en ligne si t'as une quelconque question tu peux laisser un commentaire ou m'envoyer un email à info arrobas ericjibaud.com et dessous j'ai mis les liens mes réseaux sociaux mon matériel et plein de trucs voilà jette un coup d'oeil il y a toujours des trucs intéressants merci beaucoup au revoir merci beaucoup